Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande des nouvelles de mon père. Dans ce film, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ce moment important de sa vie. Pendant plusieurs mois, nous sommes partis sur le lieu de tournage qu'il voulait revoir. On est là ici à Rio, donc ce personnage de cascadeur et de comédien, il est né ici. Ici, voilà. Ici, là. Sur cette avenue, sur Copacabana. Voilà, voilà. Steven Spielberg a écrit à De Broca en lui disant « J'ai vu votre film neuf fois et votre vedette Jean-Paul Belgondeau, acteur de l'Homme de Rio, est parfait. » Nous avons retrouvé des décors où il a tourné, des studios de la Victorine en passant par Cinecchita jusqu'à Rio. Durant ce voyage, je lui ai réservé quelques surprises. Voilà. Après 50 ans. Oui. Oh là là. C'est processé. Eh oui. Moi, j'étais tellement sage. Eh oui. Moi, j'étais très, très sage. Moi aussi. Non. Non. Ah non. Je m'appelle Santa Ursula. C'était une sante. Santa Ursula. Grâce à sa complicité et celle de ses proches, nous avons retracé l'aventure de sa vie. Il y a des gens, comme ton père, qui arrivent avant qu'on ne les prévoie. Je me dis « Tu n'as jamais eu des doutes ? Tu n'as jamais eu des petites baisses ? » Il me dit « Non. » Comme si ce n'était pas utile, en fait. Je suis à peu près sûr que les gens l'aiment parce qu'ils représentent aussi cette époque-là. Avec Jean-Paul, c'est ce parfum de vérité. Je crois que c'est ce parfum de vérité qui emporte tout. Et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui dis « Je tombe d'une grue, c'est assez haut, etc. » Bon, alors, tu as des conseils. Tu respires un bon coup et puis tu y vas. Je dis « Mais c'est tout ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? » C'est comme ça. Et puis demain, si je n'entends pas parler de toi à la radio, c'est que tout s'est bien passé. On l'appelle l'As des As, d'ailleurs, toujours. C'est un nom qui lui est un peu collé dessus. Parce que voilà, l'As des As, c'est le plus haut possible. Il était typiquement autre chose que nous tous. La simplicité de Jean-Paul, cette relation avec la caméra qui finalement a été une relation avec le public, ça donnait une joie extraordinaire aux spectateurs. Tu voyais comme ça, tu sais, le Gaumont arriver. Toi, t'es tant que jamais, on me disait « Va au livre, va au livre. » Non, attends, il y a un film de Jean-Paul Bémondeau qui m'a commencé. C'est dingue ou quoi ? Quelle est votre, oui, quelle est votre. Oh !